Salut frérot, comment tu vas ? L'histoire du jour, c'est celle d'une femme allemande du nom d'Eva Wischnerska. Si vous la croisez un jour dans la rue, vous serez incapable d'imaginer son histoire tellement qu'elle est incroyable. Avant de commencer, si tu souhaites chatter, discuter avec les abonnés et moi, tu as la possibilité de rejoindre le Discord de la team Paradise. Ce serait cool que tu rejoignes la famille, si ça t'intéresse, le lien est en description. Eva Wischnerska est une femme tout à fait ordinaire. Elle est née le 23 décembre 1971 à Nyssa en Pologne. Comme beaucoup, elle ignore quel métier elle souhaite exercer. Et un beau jour, elle eut un déclic qui change à sa vie. Figurez-vous qu'Eva, son truc à elle, c'est le parapente. Elle dit, je cite, « Quand j'ai découvert le parapente, ça a été comme un virus. Je l'ai attrapé et je ne pouvais plus m'en débarrasser. » Eva vole régulièrement et se dit, mais en fait, je gère de où ? Faut que j'aille plus loin ? Faut que je fasse de la compétition ? À la suite de ça, elle change complètement de vie. Elle enchaîne les compétitions, elle dort dans sa voiture. En fait, tout ne tourne plus qu'autour du parapente. Elle est championne d'Allemagne, remporte plusieurs coupes du monde. En seulement 4 ans, elle est en tête du classement féminin mondial. Fière, elle collectionne ses trophées. Mais il en manque un sur son étagère, celui de championne du monde. Le 14 février 2007, à Mania en Australie, se déroule le championnat du monde de parapente. C'est le meilleur spot au monde pour se lancer dans les airs. 150 pilotes issus de 134 pays viennent s'affronter. Là, tu remportes le trophée, tu es le meilleur. Tu l'as vu venir, qui va y participer ? Eva. Les participants vont disputer une course de champion du monde de vol longue distance. Le but étant de faire le plus de kilomètres possible. C'est une discipline qui est très physique. Eva se dirige tranquillement vers les lieux. La météo de la compétition annonce un ciel dégagé, des vents variables et des nuages orageux l'après-midi. Le responsable du concours leur fait un brief en leur disant « Bon, vous avez le droit de voler dans n'importe quelle direction que vous souhaitez. Le vainqueur est celui qui ira le plus loin en termes de kilométrage. Par contre, au nord se forment des nuages un petit peu dégueulasses. Bon, surtout, faites attention. » Il faut savoir que si en parapente, tu te diriges vers un nuage, plus le nuage est gros, plus tu vas vite. Eva et les pilotes se dirigent donc au nord, vers la formation de nuages, avec le vent du sud dans le dos pour aller plus vite. Eva lance un premier appel radio à son équipe au sol. « Je viens de parcourir 20 kilomètres. Je suis à environ 2000 mètres d'altitude. Tout se passe bien. » Les nuages au nord se montent tout de même de plus en plus orageux et les pilotes qui sont à l'arrière de la course voient du coup les nuages devenir de plus en plus menaçants et décident par précaution d'atterrir. Des dizaines d'autres pilotes font le même constat et atterrissent aussi. Les nuages commencent à devenir très menaçants, ils grossissent à vue d'œil et s'ils fusionnent, ils formeront un orage très violent. Eva, elle, déterminée comme Joja, décide d'accélérer pour attraper les pilotes qui sont devant elle. Mais trop tard, les nuages ont fusionné. Il ne reste plus qu'un seul et énorme nuage orageux auquel il est impossible d'échapper. Eva et les autres pilotes sont pris au piège. Le nuage est une sorte d'aspirateur qui te tire vers le haut et les courants verticaux qui sont au centre du nuage peuvent provoquer de la pluie, de la grêle, des vents violents, des éclairs. C'est l'endroit le moins sécu au monde. Eva est au cœur du nuage, se fait aspirer et prend très vite de l'altitude. Le taux de montée est à environ 30 à 40 mètres par seconde. Eva met toute sa force pour effectuer une manœuvre de descente d'urgence que l'on appelle spirale. Tu sais, c'est comme ça là. Toutes les alarmes de ses instruments se mettent à sonner, son GPS ne fonctionne plus, sa boussole ne fait que s'affoler et à l'intérieur du nuage, il fait presque nuit noire. Dans des conditions pareilles, il y a très peu de chances, voire aucune de survivre. Eva continue sa descente d'urgence, mais le nuage la tire comme un bras vers le haut. Tout d'un coup, un éclair. Et bien sûr, pour elle, impossible de savoir qu'un des pilotes venait d'être foudroyé et tué sur le coup. L'équipe au sol est incapable de voir la position d'Eva tellement qu'elle est aspirée profondément dans le nuage. Avec sa radio, elle tente de contacter son équipe et dit Stéphane, je suis dans le nuage à plus de 5000 mètres d'altitude. Il pleut, il grêle, je ne peux plus. Toujours aspirée par le nuage, elle se trouve proche des 7000 mètres d'altitude qui est appelée zone mortelle due au manque d'oxygène et au froid. Il fait environ moins 40, moins 45 degrés. Eva s'évanouit et continue à prendre de l'altitude à une vitesse fulgurante. Le track-lop d'Eva, c'est un petit appareil de mesure, indique, tenez-vous bien, une altitude de 9946 mètres, soit un peu plus de 1000 mètres au-dessus de l'Everest, juste au bord de la stratosphère. Quand on est alpiniste, on s'acclimate progressivement aux conditions. On est équipé contre le froid et on est équipé en oxygène. Eva, elle, est exposée à des températures atteignant moins 55 degrés. Elle rentre donc dans une phase d'hibernation. Elle flotte à 10 km d'altitude avec une combinaison légère pendant 45 minutes. Aucun humain n'a réussi à survivre aussi longtemps à cette altitude. Elle et ses vêtements sont complètement recouverts de glace. Et là, d'un coup, avec la glace, la voile cède et se plie. Toujours inconsciente, elle entame une descente à plus de 200 km heure et à environ 6900 mètres d'altitude, incroyable, le parapente se redéploie. C'est fou ! Elle tente à nouveau de recontrôler le parapente pour éviter d'être réaspirée par le nuage. Eva pense qu'à une seule chose, c'est survivre et comment y parvenir. Après 45 minutes de descente, ce qui est très très long, quand ton corps vient d'être exposé à moins 50 degrés sans oxygène, elle aperçoit enfin la Terre et se trouve à 50 km plus loin de là où elle était aspirée par le nuage. Elle aperçoit une petite ferme et atterrit. Il était pour elle impossible de se lever, dû à la fatigue extrême liée à ses efforts et ses membres complètement gelés. Comme il fait plus chaud, elle essaye de se servir de sa radio pour signaler sa position à son équipe, mais la radio ne fonctionne pas. Tout d'un coup, son téléphone se met à sonner, c'est son équipe. Eva alors signale la position et elle est prise en charge et emmenée à l'hôpital. Sur le chemin, Eva consulte son GPS et se rend compte qu'elle est montée à presque 10 000 mètres d'altitude. Personne n'y croyait. Plus tard, en analysant son parcours en détail, ils se sont rendus compte que tous les chiffres étaient vrais et que c'est un miracle. Eva s'en sort avec seulement 6 engelures et s'envole là avec le même parapente 6 jours après. Voilà, l'histoire touche à sa fin. Je l'ai trouvé juste incroyable. J'essaye de m'imaginer à sa place, à une hauteur pareille, me retrouver entre la grêle et l'orage, se trouver tellement impuissant face à cette situation. Perso, je n'ai jamais fait de parapente. C'est vraiment un truc qui me ferait kiffer même après cette histoire. En tout cas, frérot, je t'invite vraiment à poser un commentaire. Ça m'aiderait vraiment pour le référencement et pour la chaîne. Je kiffe vraiment vous raconter ce genre d'histoire. Et n'oublie pas aussi de liker, partager, t'abonner parce qu'il y en a qui le font et ça me fait trop plaisir. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada